On va écouter François Hollande, première intervention sur cette fusillade. Ceux-là, journalistes, policiers, ont été lâchement assassinés. Il y a au moment où je m'exprime, 11 personnes qui sont mortes. 4 qui sont en situation d'urgence absolue. Ils n'avons pas encore le compte définitif de toutes les victimes. Mais il y a 40 personnes qui sont maintenant protégées et qui sont sauvées. Nous aurons dans quelques heures le bilan exact. Je réunirai tout à l'heure, à 14h, à l'Elysée, les ministres et les responsables qui sont directement maintenant concernés par la protection que nous devons assurer à tous les lieux où de mêmes actes pourraient être renouvelés par les mêmes barbares. Et nous avons donc engagé le plan Vigipirate Attentat. Il y a aussi des actions qui sont immédiatement lancées suite à l'agression pour retrouver les auteurs de ces actes. Ils seront pourchassés aussi longtemps que nécessaire pour qu'ils puissent être arrêtés et traduits devant les juges et condamnés. La France est aujourd'hui devant un choc. Un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste. Ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé et qui était justement protégé. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc. Montrer que nous sommes un pays uni. Que nous savons réagir comme il convient. C'est-à-dire avec fermeté. Mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Tel sera mon comportement, ma volonté, tout au long de ces prochains jours et de ces prochaines semaines. J'aurai une fois encore à parler aux Français, car, je l'avais dit, nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués ces dernières semaines. Nous savions que nous étions menacés, comme d'ailleurs d'autres pays dans le monde. Nous sommes menacés parce que nous sommes un pays de liberté. Et parce que nous sommes un pays de liberté, nous conjurons les menaces et nous punirons les agresseurs. Personne ne doit penser qu'il peut agir en France contrairement aux principes de la République et atteindre l'esprit même de la République, c'est-à-dire un journal. Et je pense aujourd'hui à ces victimes. Onze personnes sont mortes. Quatre sont entre la vie et la mort. Nous en sommes là et nous aurons à cœur de trouver des responsables et d'appeler autant qu'il est possible à l'unité nationale. Merci.